Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de tome 1, et aujourd'hui on parle du tome 1 de Radeon. Radeon est un shonen des éditions Ankama. Et pour ceux qui ont mon âge et qui à l'époque jouaient Adofus, vous savez ce que ça veut dire. C'est un manga de Tony Valente, et si tu n'as pas encore capté, c'est un manga français. Vive la France, Cocorico ! Alors bien sûr, tu veux que je te dise de quoi ça parle, mais là, tu vois, tout de suite, j'ai pas forcément envie. Donc on va attendre un tout petit peu. Ok, on va y aller. Seth est un inspirant sorcier de la région des Pompom Hills. Comme tous les sorciers, c'est un infecté. Un des rares êtres vivants à avoir survécu à un contact des Némésis. Des créatures tombées du ciel qui infectent et déciment tous ceux qu'ils touchent. Son apparente immunité lui fait choisir une voie qui semble toute tracée. Devenir chasseur et combattre les Némésis. Mais, plus que ça, Seth décide de se lancer dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres. Il souhaite trouver le Radiant, berceau des Némésis. Ok, donc après lecture de ce tome, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et ben, vive la France, parce que Radiant, c'est grave cool. Vous avez été plusieurs, vous les abonnez, à me le conseiller sur mes lives. Et franchement, je ne suis pas déçu. Les personnages sont cool, l'univers est cool, l'histoire est plutôt cool, ce manga est grave cool. L'univers me fait penser un petit peu à l'univers de Soul Eater. Le personnage de Seth me fait penser un petit peu au personnage de Naruto, car... Voilà, lui aussi est un petit peu différent. Et franchement, putain que c'est cool. Au niveau du dessin, le manga est plutôt propre, plutôt joli. Les traits me font penser un petit peu, comme je disais tout à l'heure, à Soul Eater et à Naruto. Il y a une petite ressemblance dans le dessin. Le personnage de Seth est un très bon personnage de Shonen. Il est à la fois un petit peu débile, un petit peu insouciant, un petit peu très fort. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce manga Radiant. Voilà les amis, cette vidéo fut courte, mais j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus, ça fera plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire, ben, si vous connaissez Radiant, et si vous connaissez que vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On n'oublie pas, bien sûr, les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. J'ai ouvert très récemment une chaîne Twitch en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous avez, vous aussi, un compte Twitch. Et si vous n'avez pas de compte Twitch, ben, vous pouvez nous rejoindre aussi, ça fera plaisir. Le lien est dans la description. On n'oublie pas, bien sûr, le petit abonnement, ça fera plaisir. Si vous avez des problèmes de notification pour mes vidéos, paf, la petite cloche à côté de s'abonner, et puis, il n'y aura plus de soucis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine live. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501